Et yo les petits potes, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui sur WoW Season of Discovery Phase 2 et je vais vous expliquer comment mettre la main sur un objet, ma foi très intéressant, qui vient d'être découvert par la communauté. Et je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous. Alors de quel objet il s'agit exactement ? Il s'agit tout simplement du sac de couchage douillet. Ok, déroule un sac de couchage, reposez-vous à l'intérieur au moins une minute pour bénéficier d'un bonus d'expérience pouvant se cumuler jusqu'à trois fois. Donc en cliquant sur cet objet, c'est aussi simple que ça, regardez, pouf, on le pose au sol. C'est un objet avec lequel il ne faudra même pas forcément interagir, il faudra juste aller dessus et notre personnage va automatiquement dormir. Et si on dort une minute, on a un buff 1% d'XP. 2 minutes, 2% d'XP. 3 minutes, 3% d'XP. Donc autant vous dire que ce n'est pas dégueu d'avoir ce buff 3% d'XP qui va rester, me semble-t-il, entre 2 et 3 heures. On va le voir justement ensemble. Et vous avez un objet qu'on peut utiliser une fois toutes les 3 heures. Donc vous l'aurez compris, 2h45 même exactement. Vous l'aurez compris, si jamais vous mourrez, vous perdez le buff et il faudra attendre pour le réutiliser. Mais voilà, ça reste un objet très intéressant parce que 3% d'XP en plus, on ne crache pas dessus. D'autant plus que rien ne montre que l'objet n'est utile que pour la phase 2. Donc ça veut dire qu'il sera peut-être même utile dans les phases ultérieures, en phase 3, en phase 4. Donc ce sera un objet qui restera très intéressant. Mais la suite de quêtes dont on va parler vous permettra aussi de mettre la main notamment sur un sac 12 emplacements. Ce qui n'est vraiment pas dégueu quand vous êtes à la phase 2 puisque tous mes autres sacs, c'est seulement des 10 emplacements. Donc un petit sac 12, on ne crache pas dessus. Et vous aurez même la possibilité de mettre la main sur un mélange étudiant. Vous en aurez 8 au total. Et quand vous cliquez sur ce mélange étudiant, ça va vous donner automatiquement 8 bulles d'XP de repos. Ce qui est totalement insane. C'est comme si vous aviez laissé votre personnage à l'auberge pendant des jours et des jours. Si je clique ici, j'en récupère 8 bulles en barre bleue. C'est génial. Voilà, ça permet de bien dynamiser le leveling. Maintenant, ces objets-là, je vous conseille de ne pas les utiliser dès le level 25. Et plutôt, pourquoi pas, d'attendre d'approcher des levels 40 pour que ce soit le plus intéressant possible, ces fameuses 8 bulles d'XP. Vous pouvez les utiliser qu'un par un de toute manière. A vous de voir comment vous voulez les utiliser. Là, vous voyez, on a eu le premier buff. Gain d'expérience augmenté de 1%. Et là, on voit que ça nous met 2 heures. Je pense que le buff, il dure 2h45, à peu près pareil que le sac de couchage. Juste que ce n'est pas forcément indiqué dessus. Et donc, voilà, vous dormez 3 minutes et vous laissez se cumuler. Là, ils nous mettent la tasse d'un café, justement. Donc, le temps d'aller se faire couler un petit café. Vous aurez vos 3%. C'est formidable. Alors, comment ça va se passer pour mettre la main sur ce jouet ? Sur cet objet, en tout cas. Ce n'est même pas un jouet, c'est juste un objet. Eh bien, il va falloir sillonner le monde. Il va falloir voyager. Donc, c'est ça qui peut être un petit peu relou. Si vous pouvez mettre la main, notamment, sur le buff de Darnassus qui augmente votre vitesse de déplacement, n'hésitez pas. Moi, j'ai la chance d'être chasseur. Avec l'aspect du guépard ainsi que l'aspect du guépard amélioré, eh bien, autant vous dire que ça a été plutôt assez rapide. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, première étape, il faudra se rendre tout simplement du côté des Malter de l'Ouest. Pas du tout du côté de Westfall, c'est-à-dire de la marche de l'Ouest. Et il faudra aller vers la carrière de la Côte d'Or. Au niveau de ce champ-là, vous allez avancer tout doucement et vous allez vous rendre en 37-50. Je vais vous mettre toutes les coordonnées dans la description. Si vous utilisez notamment la donne TomTom, vous aurez juste à rentrer la coordonnée. Vous aurez un point vert qui vous dira pile où c'est. Vous allez au niveau, juste à côté du champ, vers la carrière de la Côte d'Or. Vous avancez vers les décombres et vous cliquez sur ce premier objet. Une fois que vous l'avez, il faudra se rendre sur l'autre continent du côté des Tarides. Et là, du côté des Tarides, comment ça va se passer ? Regardez-moi ça. C'est plutôt vers la partie sud. Quant aux Rageaux, vous avez un premier croisement. Ce n'est pas celui qui va nous intéresser. Celui qui va nous intéresser, c'est le deuxième croisement tout en bas. Et au niveau de ce croisement-là, vous aurez pareil une espèce de tour calcinée, une tour brûlée. Et il y aura un cadavre avec lequel interagir pour choper le deuxième objet. Premier objet Maltaire, j'arrête pas de dire Maltaire alors que c'est Marge de l'Ouest. Deuxième objet, du côté des Tarides. Alors si vous êtes Alliance, vous pouvez commencer par la Marge de l'Ouest, ensuite venir ici aux Tarides. Si vous êtes Horde, vous pouvez même commencer ici directement par les Tarides et après aller à la Marge de l'Ouest. Et en tout cas, le troisième objet qui va nous intéresser sera du côté de Stone Talon, donc ça veut dire des Serres Rocheuses. Alors cet objet est peut-être un tout petit peu plus tricky à aller chercher puisqu'il va falloir prendre un petit chemin caché. Prenez justement comme repère Retraite de Roche-Soleil, juste ici, et l'espèce de lac. Ce qui va nous intéresser, c'est les montagnes entre les deux puisque le chemin sera entre les deux, mais plutôt du côté de la Retraite. Donc vous allez avancer le long du chemin et après avoir dépassé la Retraite, sur votre gauche, vous aurez un petit chemin qui va monter et qui va vous rendre directement dans les montagnes et vous allez avancer, suivre le chemin jusqu'au moment où vous allez arriver vers une espèce de campement et dans ce campement, il va y avoir un objet avec lequel interagir. Toujours pareil, je vous mets ça à l'écran, comme ça vous voyez exactement où est l'objet. Et ce n'est pas tout. Une fois que vous êtes vers cette espèce de campement abandonné, eh bien, vous allez voir une espèce de petite butte, un endroit vers lequel vous allez pouvoir avancer. Vous prenez ce chemin-là, vous continuez d'avancer, vous suivez le chemin jusqu'à arriver vers une espèce de tombe, une espèce de monticule de terre sur lequel il va falloir cliquer. Et d'ailleurs, c'est au niveau du camp que vous allez avoir le fameux sac 12 slots qui n'est vraiment pas dégueu. Donc voilà, vous allez jusqu'aux monticules, vous cliquez dessus et c'est bon pour l'étape 3 du côté de Stone Talon des Serres Rocheuses. Maintenant, il va falloir partir carrément... Donc c'est même l'étape 4. Il va falloir partir carrément du côté du Lok Modan pour l'étape 5. Et là, ça va peut-être être un tout petit peu plus chiant parce que, bon, autant pour l'Alliance, c'est OK, autant pour la Horde, c'est peut-être un peu relou. Il faudra venir notamment du côté d'Arati, etc. Et là, il faudra aller au barrage de forme pierre qui est tout à fait au nord de la zone. Et là, ça va être très, très facile puisque au niveau de cette espèce de pont qu'on a tout au nord, au barrage, vous avez des têtes qui crachent de l'eau vers l'extérieur. Eh bien, il faudra se jeter comme ça du pont et aller sur l'espèce de petit rebord pour aller cliquer sur l'objet. Alors, une fois que vous aurez l'objet, là, par contre, ça risque d'être un petit peu difficile et un peu relou parce que, soit vous avez votre pierre de foyer, vous l'utilisez, soit vous n'en avez pas. Vous allez devoir vous jeter dans le vide, vous suicider, etc. Moi, je suis mort carrément dans les cascades. J'ai rez à l'ange du côté des palins. Comme ça, au moins, j'ai pu aller à Ménétil pour prendre le fly puisque la destination d'après sera le contrefort d'Ilsbrad. Donc, une fois que vous en avez fini avec Lokmodan, vous allez du côté des contreforts d'Ilsbrad et ce sera même exactement la frontière entre Arati et Ilsbrad. Mais côté Ilsbrad, ce qui va nous intéresser, c'est ce petit chemin en pointillé qu'on voit juste ici. Donc, si vous êtes horde, évidemment, ce sera très facile pour vous. Moulin de Tarren, on n'en parle plus. Si vous êtes alliance du côté de South Shore ou peut-être même du côté d'Arati si vous avez le fly parce que c'est vraiment à côté alors que la horde, ils sont un petit peu plus loin. Donc, une fois que vous arrivez sur ce petit chemin en pointillé, vous allez avancer et là, ils ont mis une espèce de charrette en travers ce qui va nous permettre de monter carrément sur cette espèce de contrefort. Vous allez monter cette charrette, vous allez continuer le chemin jusqu'au bout et là, vous allez avoir un objet avec lequel interagir une sacoche directement accrochée au mur. Vous cliquez dessus, il y aura une espèce de parchemin. Vous cliquez également dessus, c'est gagné. Voilà, c'est tout simplement gagné. Vous aurez la possibilité de mettre la main sur ce sac de couchage et pendant l'aventure, pendant toute cette épopée, vous allez aussi mettre la main sur le sac 12 slots ainsi que l'objet dont je vous ai parlé qui vous permet d'avoir directement 8 bar et ça, c'est vraiment pas dégueu. 8 bar en XP reposé, on ne crache vraiment pas dessus. Donc voilà, c'est un truc qui est très très cool. Malheureusement, l'objet est lié. Vous ne pourrez pas le balancer à vos re-rolls. Il faudra le faire à chaque fois. Donc voilà, moi, je l'ai fait avec mon main et je n'hésiterai pas à le faire avec les autres persos puisque regardez-moi ça, petit bonus 3% d'XP. Autant vous dire que ça va pas mal nous aider sur l'intégralité des phases et du leveling ainsi que le reste dont on a parlé dans cette vidéo. Voilà, voilà ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des difficultés. Mais normalement, avec tous les waypoints que je vous ai mis dans la description et les indications à l'écran, ça devrait bien se passer. N'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce bleu. Ça aide beaucoup la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour un max de vidéos. Des bisous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada